Ça crée donc à cette chronique, Le Chevalet, il est 17h09 et nous allons remercier nos partenaires. Les éditions Le Manifeste en la personne de Mme Latif, ça crée donc à ça crée donc à... Les éditions La Croisée des Chemins en la personne de M. Al-Qadr Tnani. Les éditions Le Fenec en la personne de Mme Leila Shaouni. Et ne pas oublier, si vous voulez acheter ce livre de Yasmina, eh bien c'est Rouge Safran, il ne coûte pas cher, c'est un très beau livre, un beau roman, écoutez-le. Et c'est une intrigue policière également. Et virgule édition à la personne de M. Hamid Abou. Avec nous Manel aujourd'hui et notre ami Samad Al-Qazabri pour la réalisation. M. Saïd O'tal est avec nous. Bonjour Si Saïd. Bonjour, bonjour Amal, bonjour Adi Mouchrafi. Voilà Manel, on va commencer à rigoler maintenant. D'accord, Manel. Alors voilà, alors donc un grand hommage à l'un des plus grands peintres du Royaume du Maroc. Il s'agit de Mohamed Chba, on l'a déjà annoncé hier et nous l'avons annoncé aujourd'hui. Et nous voudrions si Saïd, vous avez la parole, d'abord une biographie de Mohamed Chba, il est qui, il est né où. Très bien, alors c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Oui, bien sûr. Et donc en ce qui concerne la biographie de Mohamed Chba, c'est qu'il y a quatre dates à retenir. Oui. Je crois qu'il y a quatre dates à retenir. F. Mohamed Chba est né à Tangier en 1935. D'accord. Donc il fait partie des premières générations des artistes marocains qui ont été bien éduqués, 1935, date d'essence. Et il est diplômé des Beaux-Arts de Tétouan en 1955, juste à la vue de l'indépendance. Très bien. D'accord. Et il a fait l'Académie des Beaux-Arts de Rome, il a séjourné pendant deux années, entre 92 et 94. Oui. Et puis il a été directeur des Beaux-Arts de Tétouan, de l'école des Beaux-Arts de Tétouan, la fameuse, la prestigieuse école, entre 94 et 98. Puis il a occupé d'autres postes. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire. On va parler de l'homme, de son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Lair Ahmo ? Il est né en 1935, c'est ça. Il a du mort à l'âge de 78 ans. Voilà. C'est ça. Parce que... Voilà. Alors c'est vraiment extrêmement intéressant parce que voilà un artiste, un grand artiste atypique. C'est un artiste des années 60. Oui. C'est un artiste politiquement engagé. Et ça, c'est peut-être l'un des rares artistes marocains qui est politiquement engagé. Et pour comprendre un peu ces théories et ces conceptions, il faut les mettre dans le contexte de l'époque. Les années 60, c'est le bouillonnement en Europe, partout dans le monde. C'est les gauches, la remise en question de tous les systèmes, d'ailleurs les fameux événements en Italie, mai 68 en France et ainsi de suite. Donc l'artiste Cheba a vécu et s'est nourri de tout cet environnement en bouillonnement où il y a une remise totale de la société, de ses fondements, de ses valeurs, etc. C'est pour ça qu'il s'est engagé politiquement. Il fait partie des artistes engagés marxistes, léninistes. Et d'ailleurs, il a travaillé avec Souffle parce que la gauche, je ne dirais pas la gauche, il y avait les gauches. Il y avait plusieurs courants politiques différents. Il remettait en cause même la façon de travailler chez eux. Et ça, c'est très important de comprendre ce contexte parce que de là, on comprend l'engagement vraiment clair et net de Cheba. Alors, on peut retenir un certain nombre de points qui me paraissent intéressants dans sa démarche, son engagement politique. Il y a des gens qui disaient les révoltés, les ceci ou cela. D'ailleurs, ça lui a valu d'être emprisonné pendant une année avec l'habit Souffle, d'accord ? Oui, pour la revue Souffle. Enfin, quand il y avait la revue Souffle, oui. Quand il y avait la revue Souffle, d'ailleurs, lui-même, Cheba, il publiait dans cette revue. D'accord, ok. Donc, il y a trois choses importantes, à mon avis, à retenir chez lui. Oui, la première chose, c'est la remise en cause de l'art. Il disait que l'art actuel au Maroc, c'est l'art colonial, importé, et que même le public est conditionné pour aimer ses tableaux tels qu'ils sont. Donc, il prenait la remise en cause de cet art et de partir de l'art, des arts marocains, notamment l'artisanat, l'architecture, etc. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on a au Maroc, les tapis, et ainsi de suite. Partons de ce qu'on a, essayons de créer notre art à nous, qui va être plus tard un art universel. D'accord ? D'accord. Et on verra que lui-même, il a été obligé de remettre en cause cette conception. D'accord ? Sans le comparer, par exemple, à Picasso, et ainsi de suite, il était beaucoup plus proche de l'artisanat, de l'architecture, et ainsi de suite, que de l'art orientaliste, importé d'Europe. Oui, on reviendra à cette question importante, effectivement, parce que lui, il disait que l'art doit être théorisé et qu'on devait arriver à notre identité plastique. On parle de l'identité du Marocain, il y a l'identité plastique. Ça veut dire que le Marocain, les tableaux, les peintures, ils doivent arriver à une identité. Et plus tard, quand il s'est confronté à la réalité, il a dû réviser cette conception, parce que vers la fin, il a dit que l'art, c'est à part, l'artisanat, c'est à part. L'art peut aider l'artisanat, l'artisanat, lui, c'est exécuter quelque chose d'une manière répétitive, etc., mais l'art peut apporter. Donc, c'est extrêmement important de voir cette remise radicale. Et je comprends un petit peu pourquoi il avait dit que l'artisanat était une œuvre d'art, parce qu'en fait, il ne la voyait pas sur le temps et l'espace, c'est-à-dire la répétitivité d'un objet artisanal, et ainsi de suite. Au contraire, je crois qu'il a vu ça dans l'espace-temps, c'est-à-dire un objet d'artisanat qui, à 200 ans, devient un objet d'art. Tout à fait, mais au début, sa conception, c'est un jeune, révolté, marxiste, de gauche. Donc, pendant ce temps, on remettait en cause tout, c'est-à-dire on croyait qu'on peut générer, il y a la genèse d'un art authentique à travers notre artisanat. Mais il était directeur au niveau de l'artisanat, il a vu, il a expérimenté, et aussi il était enseigné au niveau de l'école d'architecture, aussi au niveau de l'urbanisme. Il a constaté que, quand même, sa première conception théorique était un peu extrême, que la réalité est toute autre, que l'art est autre chose, mais que l'art peut nourrir l'artisanat, et l'art peut se nourrir de l'artisanat. Ça, c'est parmi les, si tu veux, les mises en cause qu'il prenait. La troisième chose qu'il apprenait, qui est très intéressante, c'est qu'il dit, justement, pour qu'on puisse avancer au niveau de l'art, au niveau national, il faudra développer l'éducation, aux primaires, à tous les niveaux. La formation, il disait que la formation est importante pour rééduquer le public, avoir notre art d'une autre façon, au lieu de l'avoir à travers les lentilles occidentales, etc. Et sur ce point, d'ailleurs, le temps lui a donné raison, puisque j'ai entendu juste hier, l'avant-hier, que le ministère de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de façon générale va introduire et va prendre quelques universités, enfin, quelques lycées pour introduire un peu plus d'art et de développement artistique. Dans les écoles. Dans les écoles. D'accord. Alors, quand même, c'est quelqu'un qui était en avance sur son temps, parce que déjà, il prenait le fait, il voulait, il avait un désir, c'était qu'il y ait un musée des arts. Malheureusement, il est mort avant et le musée des arts est né. Donc, c'est lui qui est devant la RTM sur l'avenue. C'est quand même dommage que ce gars-là n'ait pas connu. Tout à fait. Bon, il a connu, il est exposé à... Mais ce que j'aimais chez lui, c'est cette simplicité, parce que je l'ai rencontré, moi, donc, du temps où je faisais la madige, mais je l'ai rencontré dans une école. Donc, il exposait dans une école avec d'autres artistes peintres. Et ce qui était bien, c'était sa simplicité. C'est-à-dire, c'est le mec qui était quand même balèze à l'époque. Ah oui, oui. Donc, exposé dans une école. Et ce n'est pas une école, un collège. C'est une école, une petite école. C'est-à-dire, ça va de la maternelle jusqu'au CE1, CE2, je crois. Donc, carrément, c'est le gars qui était très simple. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoignait son idéologie proche du peuple. Et à ce titre, comme tu l'as bien dit, on peut dire que lui et un certain nombre d'artistes, le Kaya, c'était les premiers à exposer à Jamel Fnau. Parce qu'il voulait que l'art parte du peuple et soit proposé au peuple. Donc, il y a cette simplicité, cette croyance, si tu veux, à l'importance de... Alors, il le disait bien, Kégoul, sans oublier que notre administration satisfaisait plus les désidérata les désidérata, les désirs, évidemment, en latin, et de certaines missions culturelles étrangères, alors qu'il n'occupe pas les artistes nationaux. Il était quand même assez franc, assez clair. Oui, il était franc, il était militant. Bon, le taxe est d'être révolté, mais c'était un militant qui disait pourquoi toutes les activités artistiques passées par les missions culturelles étrangères. Donc, c'est déjà une orientation qui n'est pas totalement autonome et indépendante. Et donc, il prenait, il prenait justement cette remise en cause et cette réflexion pour qu'on puisse développer des bases solides pour un art national qui va évoluer au fur et à mesure. Alors, il le dira plus tard, puisque c'était un homme politique. Il faut appeler un chat un chat. C'était un type de gauche, plus gauche, je veux dire, de la gauche gauche. Quand on lui pose la question, comment allez-vous résoudre les problèmes, c'est-à-dire remédier les problèmes des artistes plasticiens marocains ou des artistes tout court. Alors, il commence comme ça, sa phrase, il dit, il y a une seule chose que le ministère de Titel ne peut pas faire, c'est tuer l'art et tuer l'artiste. Donc, déjà, c'est de prime abord, il est clair et net là-dessus. Et il dit avec, donc là, il reproche au faux président, parce qu'il le dit, c'était le président des associations artistes plasticiennes. Et là, on sait à qui il s'adresse. On sait à qui il s'adresse. Donc, bon, il était très intelligent, il nommait pas, il nommait pas les gens, mais on savait tout de suite à qui il s'adressait. Donc, ces faux présidents, malhonnêtes, voilà, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Mais tout à fait, tout à fait. Il est toujours dans cette revendication, dans ce militantisme, dans cette action critique. Et il critiquait à tous les niveaux. Et donc, pour lui, l'art a besoin de structures démocratiques autonomes. Les artistes ont besoin d'être bien représentés. Et le ministère de la Culture devrait, selon lui, vraiment prendre, le ministère de la Culture, ses responsabilités. Et aussi, il disait, le ministère de l'Industrie, parce que l'art peut améliorer l'industrie. Et à ce stade, dans son parcours, il a créé un atelier de décoration à Casablanca. Et il enseignait à l'école d'architecture. C'est aussi un secteur où il prônait l'utilisation de l'art traditionnel. Et aussi, même dans l'urbanisation, il disait, on ne peut pas urbaniser sans tenir compte de la composante artistique. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour du portrait moral de l'artiste. On sait très bien qu'il avait deux amis. Je crois qu'il n'était pas très fort en amitié. C'était un type qui était assez revêche. Mais il était bon en amitié quand il avait des amis. Alors, il y avait une Mélihy et il y avait Belkaï. Tout à fait. C'est un groupe très, très actif au niveau de l'école de Casablanca. Et donc, ils étaient un petit peu sur la même longueur d'Andes. De réformes, de revendications de réformes, de l'art, de la formation, de la façon d'agir, des politiques artistiques aussi. Ils remettaient en cause tout ça. Et c'est vraiment un trio de chocs, quoi. Et d'ailleurs, leurs idées, sincèrement, certaines de leurs idées qu'on est arrivés maintenant à appliquer, quoi. Au niveau de la valeur immatérielle, l'immatérielle. Sa Majesté, il a parlé de l'immatériel. D'accord, l'immatériel, ça fait partie de ça, de l'art, de la façon d'urbaniser, de l'artisanat, etc. C'est des choses qui peuvent avoir une valeur extrêmement importante. La meilleure preuve banale, c'est des preuves banales, c'est que l'étoile de Mlehi, maintenant, se vende à l'international à plus de 100, 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. Donc, tout ça, je crois qu'on doit prendre conscience que l'art, d'abord, ça améliore les autres secteurs, l'urbanisation, l'artisanat. Par exemple, les prototypes en artisanat. Si tu es un artiste qui te fait un bon design, tu vas vendre mieux. Donc, ce n'est pas l'art pour l'art, pour Choufou ou sa fille. C'est l'art qui va enrichir l'innovation marocaine et donc essayer d'aider les pauvres artisans pour faire à la concurrence parce qu'ils vont produire des produits plus artistiques, plus acceptés. Et donc, ils ont de meilleurs revenus et sur le plan social, c'est quand même important. Et peut-être aussi parler sur l'unicité de l'œuvre. C'est-à-dire, je crois qu'il était là parce qu'il voulait donner à l'artisan un coup de main pour qu'il y ait un objet unique, c'est-à-dire l'unicité de son œuvre d'art. C'est-à-dire, bon, essayer de... Moi, je me rappelais, il y avait un artiste à Marrakech qui avait fait la Coutoubiya, mais grandeur nature, ça joue immense. Elle faisait deux mètres sur un truc comme ça, mais je crois qu'il l'avait vendue à un prix inimaginable. Mais il avait signé un contrat avec le client, c'est-à-dire qu'il ne reproduirait pas du tout la même œuvre. Et cela devient œuvre à partir du moment où il y a une honnêteté intellectuelle. Très bien. Donc, si on prend conscience que l'art, c'est vraiment une valeur économique et sociale, c'est déjà pas mal, je crois. Oui. Alors, tout de suite, tout de suite, si vous le voulez bien, non, si ça aide, rapprochez-vous, ça fait plaisir. On va parler de l'œuvre. Voilà, l'artiste, l'œuvre, et ça, c'est pas donné... Voilà, donc... Donc, l'œuvre de Sheba, elle est extrêmement intéressante. Oui. Elle est extrêmement intéressante. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. C'est pour ça qu'on dit l'artiste pluriel. Il y a vraiment de tout dans ces tableaux. Donc, on peut trouver un peu des patchwork, des groupements, des trucs avec des belles couleurs, un design extrêmement bien imaginé, etc. Bon, il y a cette période où il faisait ça, quoi. Bon, il n'a pas fait beaucoup de figuratifs. Bon, de temps en temps, il y a un figuratif qui reste timide, etc. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que le patchwork. Le patchwork, ce sont... Bon, aux États-Unis, ce sont ces femmes qui prennent des petits bouts de tissu, qu'ils accrochent un derrière l'autre, et certaines en font des tapis de salle de bain. Et puis, ça fait des couleurs assez extraordinaires. Mais aussi, bien sûr, le patchwork, c'est pas donné à tout le monde de rassembler des couleurs les unes à côté des autres. Voilà, lui, quand tu vois son tableau, il y a une structure très complexe où il y a des grandes couleurs, rouge, jaune, vert, etc. Et puis, de temps en temps, dans un petit coin, il y a vraiment... Du noir. Voilà, avec des petites combinaisons, des petites tâches, des petits pointillés, etc. Donc, quand tu vois son œuvre, c'est riche, c'est diversifié. Et on ne s'en sort pas. Enfin, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire, dans l'œuvre, tu peux l'avoir en bas, du bas, etc. C'est très riche. Donc, il y a ces tables de... L'autre aspect de son travail, la combinaison des couleurs, la juxtaposition, est très, très, très belle, très recherchée. C'est un petit peu comme l'erreur aussi, dans les couleurs qui se suivent. Oui, oui, oui. Les couleurs qui se suivent, c'est extrêmement beau. Bon, des fois, il y a des couleurs complémentaires qui se suivent. Des fois, des couleurs opposées. Oui. Jaune contre rouge, par exemple. Ou bien des couleurs, le jaune, l'orange, etc. Donc, il y a cet aspect aussi de coloris, qui donne au tableau une gaieté extrêmement intéressante. Et puis, à une autre période, il est revenu à la gestuelle. C'est le geste. D'accord. C'est-à-dire, c'est attaquer la toile avec des gestes petits, grands, forts. Des fois, tu peux avoir une toile... Parfois, c'est des gestes brutaux. Oui. Très, très brutaux. Oui, oui, oui. Tout à fait. Par exemple, certaines toiles, il y a beaucoup de petits gestes avec beaucoup de couleurs. Oui. Et il vient avec du noir. Du noir, il fait des grands gestes avec du noir. Et on sent la colère. Là, on sent la colère de l'artiste. Tout à fait. Il y a une révolte. Et parfois, parfois, alors là, il y a des toiles comme ça qui font penser à un urbanisme. Et il est plus doux sur l'urbanisme. Avec, bon, on sent que c'est toujours le système patchwork, mais avec, bien sûr, des images beaucoup plus visibles d'une grande ville ou d'une cité. Et au-delà de la cité, évidemment, il y a cet amoncellement parfois d'individus, parfois de voitures, parfois de trucs. Et puis, c'est une époque où il vacillait entre ce qu'on appelle le cubisme, ou alors le patchwork, ou alors le pointillisme, mais un certain pointillisme qui n'appartient pas à l'école pointilliste. C'est ça. Qui appartient à l'école de Chema. Chema, tout à fait. C'est à lui, c'est à lui, lui, c'est des petits coups de pinceau comme ça, très, très, très sympa, très, et puis qui, parfois, bon, ressemblent à certaines choses. Et bon, pour celui qui regarde, certains l'interpréteront. Mais il donne à l'individu à fournir plusieurs interprétations de ses toiles. Tout à fait. D'ailleurs, d'ailleurs, sur cela, il est fidèle à sa démarche, sa démarche d'innover, de créer et de progresser. Le progrès, toujours le progrès. Et donc, il n'avait pas honte, ni peur de changer de style et d'aller dans un style, mais moins attrayant, entre guillemets, pour les autres. Parce que c'est tout ce qui est nouveau et moins attrayant. On s'habitue à des choses, on dit, oh, ça, c'est beau. Quand l'artiste change, on dit, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, il était dans cette innovation, dans cette amélioration, dans cette recherche, recherche des modes d'expression artistique. Et peut-être aussi, ça rejoint son caractère de professeur, d'éducateur. Et aussi, ça peut s'expliquer par son séjour à Rome. Parce que pendant ce séjour à Rome, la scène artistique italienne était bouillonnante. Il y avait même des gens qui prenaient de ne pas utiliser de couleurs. D'ailleurs, à un moment, Chibane n'utilisait que du blanc et du noir. Oui, exactement. Et donc, effectivement, il y a un militantisme, une révolte, même dans les couleurs, même dans le choix des... D'accord. Alors, bon, on a l'impression que ce gars-là, effectivement, bien qu'il ait été professeur, parce que quand on est professeur, on est pragmatique, on est... Mais là, il vacille entre le bien et le mal. Il vacille entre la folie et la raison. Il vacille entre... Alors, il me fait penser à un petit... À Don Quichotte, où... Il lui-même est un Don Quichotte, où il s'adresse à un certain moment à la toile. Et Don Quichotte s'adresse à Dulcine del Toboso. Mais lui, il s'adresse à sa toile et il dit, abominable monde, c'en est trop, tu es tombé trop là, tu es trop bas, tu es trop gris, insupportable monde. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il en a eu marre de la vie. Moi, il vacille, il vacille, non, en avançant. Voilà, exactement. Il y a la différence, lui, pourquoi ? Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que quelqu'un... C'est quelqu'un qui a une théorie, qui a une idéologie, et donc il a les pieds sur terre. C'est-à-dire, pour lui, il vacille pas, il change radicalement de créneau, etc. Donc peut-être c'est lié aussi à tout son bagage intellectuel, idéologique, etc. C'est un petit peu comme Don Quichotte, qui avait à un moment une pensée très philosophique, et à un moment d'autre, il allait combattre des moulins, c'est la folie. Oui, oui. Mais c'est ça le propre des artistes. Surtout Chima. Parce qu'il avait une tête assez drôle. Non, je la trouve très bonne tête. Non, il avait une bonne tête, mais assez drôle. C'est parce que, bon, on pouvait le comparer à une tête de bande dessinée dans les pieds nickelés, Ribouleding, et tout de suite. Tu vois comment les perceptions changent ? Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. Non, c'est vrai qu'il a une bonne bouille, il avait une très bonne bouille, mais toujours est-il que ce n'était pas quelqu'un de simple, attention. Ce n'était pas quelqu'un qui avait, quand il répondait aux journalistes, il était clair là-dessus. Oui, mais c'est un gauchiste, disons, excusez le terme. Dans la gauche, j'ai parlé tout à l'heure de gauche au pluriel. Tu sais, il y a les marxistes, les léninistes, les maoïstes, les trotskistes, etc. Et ainsi de suite, il y a toute une... Une réforme belle. Et donc, il y a des gens qui ont des attitudes de remettre en cause tout, changer tout. Donc, dans ces attitudes, je comprends, même entre eux, même entre les gens de la gauche, dans le temps, quand ils débattaient, même s'ils appartenaient aux mêmes mouvements, ça débattait dur, quoi. Le débat dur. Et donc, on ne peut pas sortir indemne d'un parcours politique dans sa vie. Bon, mais ce qui est positif, c'est que ce débat, en titre, est quand même utile. Ce n'est pas des gens nihilistes. où c'est des gens, enfin, je parle de cheval, ce n'était pas une personne nihiliste, c'est quelqu'un qui voulait changer et apporter. Et il a montré ce qu'il pouvait faire au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'artisanat, au niveau de l'école des beaux-arts de Tétouan, qu'il a dirigée pendant deux années, au niveau de l'atelier qu'il a créé de décorations à Casablanca. Voilà. Donc, tout ça, c'est des graines. Oui. C'est des graines. Il y a du bon dans la graine, il y a du mauvais. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais... Voilà. Séparer le grain de l'ivraie, quoi. Voilà. Voilà. Alors, si ça aille une dernière question, à combien sont estimées aujourd'hui les œuvres de Shema ? Mais c'est très variable. C'est très variable. Vraiment, ça varie de... Le haut et vraiment le bas. Ça varie de 50 000 à 300 000, 400 000. Ah oui, ce n'est pas évident. Ça dépend de la période. Oui. Déjà, 50 000, il faut les avoir, n'est-ce pas, Manel ? Il faut vraiment les avoir pour avoir un Shema chez soi. À 500 000, mais c'est des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Mais il est très coté en France aussi, très coté à Paris. Oui, il est coté. Partout dans le monde, mais bon. Même ici, d'ailleurs, il est coté. Là, même ici, il est... Casablanca, il est très coté. Oui, oui. Voilà. C'est Saïd Ouattar. Merci d'être venu. Ça fait plaisir de vous avoir comme tous les mardis. Je ne sais pas quel est le peintre que vous allez nous préparer la semaine prochaine. Mais ça, je l'aurai lundi. Non, je l'aurai le vendredi parce que je suis obligé d'avoir... Vendredi, oui, oui. Oui. Voilà. On essaiera de... On en discutera ensemble. Pourquoi pas une femme ? Oui, pourquoi pas, oui. Oui, une femme. Très bien. Ça me ferait plaisir, moi. Devant l'équipe actuelle, je ne peux dire que oui. Voilà. Mais elle, franchement aussi. Mais là, je ne peux dire que oui. Voilà. Voilà. Merci, c'est Saïd Ouattar. J'espère qu'on va se voir la semaine prochaine. Hier, il y avait une très bonne émission. J'espère que vous avez écouté. C'était donc Yasmina Ranjaji, qui a écrit un très beau roman, qui est un polar, mais en même temps, c'est Rouge Safran. Elle raconte l'histoire du safran, bien sûr, et du pistil et ainsi de suite. Et quand on parlait or-antenne, elle me disait que le safran est plus cher que l'or, plus cher que l'or noir, plus cher que l'or noir, plus cher, plus cher. Pratiquement, c'est la denrée la plus chère au monde. Voilà. Alors, c'est aux éditions Le Fénèque. Ne l'oubliez pas, j'ai ce livre. Et on vous retrouve samedi, mardi prochain, même heure, même endroit, avec ces Saïd Ouattar. Merci. Merci à toute l'équipe.